Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action Et j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer Puisque en ce moment là, alors j'y suis allée deux fois là Et puis je cherche un peu, vous savez, pour les cadeaux de Noël et tout ça Donc c'est vrai que j'y vais régulièrement Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais peut-être vous couper le haul en deux Parce que j'ai peur que la vidéo soit beaucoup trop longue Déjà qu'en général elles sont quand même un peu longues là Quand je vous fais des haul actions J'aimerais réduire un petit peu la taille de mes vidéos Donc voilà, je pense que je vais vous les couper en deux Et en plus après je dois vous tourner un haul noz Puisque je suis passée chez noz aussi Donc voilà pour ça, juste avant ça je vous montre ce que j'ai reçu cette semaine dans la boîte aux lettres Et comme vous allez pouvoir le constater J'ai eu un gros souci, là je n'ai commandé que des rouges à lèvres Et en plus dans les rouges Alors c'est pas du tout les mêmes finitions et les mêmes styles Mais je sais pas, c'est l'approche de Noël En plus l'hiver quand il fait plus frais comme ça Voilà je mets des couleurs qui sont un peu plus voyants D'ailleurs j'espère que j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents Faut me le dire si j'en ai un J'ai reçu trois petits produits cette semaine Donc tout d'abord j'avais commandé le beauty kit de Nocibe Voilà en collaboration avec Noemi Makeup Touch Alors j'ai, en fait j'ai hésité longtemps à l'acheter Et du coup quand j'ai vu qu'il était dispo sur Octoly Bah j'ai foncé, je l'ai commandé Voilà j'étais très curieuse de tester le rouge à lèvres Donc c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui Et j'ai mis sur les ongles, je sais pas si vous verrez bien Le vernis, donc le vernis je l'ai appliqué il y a 3-4 jours Et je trouve que Miracle il tient très bien sur mes ongles Parce que moi j'ai souvent le vernis qui s'écaille etc Et là je trouve qu'il tient super bien Vous pouvez voir que pour un vernis qui a 3-4 jours Franchement il est à peine, ça se voit même pas Il est à peine, vous savez, poncé sur le bord Mais c'est même pas écaillé quoi C'est vraiment dégradé donc je suis super contente La couleur je la trouve très jolie A l'intérieur vous avez le vernis comme ça qui est une couleur nude Et moi j'étais super en fait content de pouvoir tester Parce que je ne connaissais pas les formats comme ça en fait de chez Nocibe Parce qu'au niveau du rouge à lèvres c'est un petit embout mousse J'avais un peu peur que ce ne soit pas trop précis Vu la taille de l'embout mousse Et en fait c'est nickel Je ne sais pas comment vous trouvez que je l'ai appliqué Peut-être que vous avez trouvé que je l'ai mal appliqué Mais moi je trouve que pour une fois je ne l'ai pas trop mal appliqué Je n'ai pas mis du tout de contour de crayon Donc je trouve qu'il est vraiment bien net Eux ils appellent ça un subtil effet mat Donc je trouve qu'il a le côté mat mais il reste lumineux Par contre il y a du transfert Quand même ça il ne faut pas se leurrer Il y a du transfert Le seul en fait petit truc que je pourrais reprocher Enfin c'est pas un reproche Mais que je trouve un peu dommage avec ce kit Je trouve que c'est une très belle collaboration Que Noemi a pu faire avec Nocibe Il y avait également le kit de Luffy qui était disponible Le seul truc c'est qu'en fait c'est une édition limitée Dans le sens où ils ont fait le packaging Pour moi c'est plutôt une sélection en fait qu'elles ont fait C'est des petits produits en fait qui existaient déjà de chez Nocibe Et que vous pouvez vous procurer à l'unité Sans passer en fait par ce kit Donc finalement même une fois que le kit ne sera plus dispo Vous pourrez quand même trouver le vernis et le rouge à lèvres A l'unité Donc ça je trouve que c'est un peu dommage Qu'elles aient pas eu peut-être la chance De pouvoir vraiment créer le Vous savez créer une teinte en fait Qu'elles auraient vraiment fait elles-mêmes Mais sinon je trouve que c'est une super collaboration Et que les deux produits franchement je les trouve super Donc bah du coup Merci Nocibe et Octoly de me l'avoir envoyé gratuitement Parce que bah franchement je suis ravie des produits Franchement je les connaissais pas D'ailleurs je pense que je vais aller Zioter les couleurs qu'ils font en vernis à ongles Parce que bah je suis vraiment Je trouve qu'il a séché super vite Et qu'il me tient bien Donc je pense que je vais aller voir si je me trouve d'autres couleurs Ensuite on reste comme je vous l'ai dit Dans les produits à lèvres J'ai reçu gratuitement de la part de Givenchy Cette fois-ci C'est une édition limitée de Noël Donc c'est le rouge édition Non le rouge édition N'importe quoi C'est le rouge interdit Donc c'est la collection de Noël De chez Givenchy Donc c'est la couleur Midnight Red J'ai aussi commandé le vernis à ongles Mais je l'ai pas encore reçu Et il a l'air juste Quand je le recevrai Je vais vous le montrer Vous inquiétez pas Au niveau du packaging Je le trouve mais canon De toute façon je trouve que les packaging Givenchy A chaque fois c'est hyper sobre Élégant C'est des petits bijoux Quand vous l'ouvrez Bah vous avez juste à tirer Et vous allez retrouver le raisin Donc c'est un rouge qui est quand même plus foncé C'est un satiné Au niveau de la couleur Elle est juste sublime Je la portais hier Bon du coup aujourd'hui j'ai changé Mais au soleil ou à la lumière Ça donne un effet satiné Mais de malade Je la trouve super belle Alors je ne sais pas si sur le swatch Je vous rendrai bien compte Parce que c'est toujours difficile Avec la lumière Mais franchement Je le trouve canon De toute façon Quand je le porterai dans une de mes vidéos Je vous dirai que c'est celui-là Comme ça vous pourrez mieux voir Mais en tout cas Franchement je l'adore Et le dernier petit produit Que j'ai reçu C'est un rouge à lèvres De chez MAC Qui est donc toujours Dans les teintes rouges Donc MAC pareil Me l'a envoyé gratuitement Ça fait deux ou trois rouges Non ça fait C'est le deuxième je crois De rouge à lèvres Qui m'envoie la dernière fois J'avais eu la palette Et je les trouve canon Alors celui-là Au niveau du packaging Il a un effet mat Au niveau du boîtier Donc je trouve que c'est assez sympa Ça fait une petite différence Au moins parce que Le seul truc Franchement MAC J'ai un mal fou Vous savez quand j'ai tous les rouges à lèvres C'est écrit tout petit En fait les couleurs Il n'y a pas de teinte Donc vous passez Enfin vraiment Pour trouver la bonne couleur Que vous cherchez à chaque fois Moi j'ouvre toutes les boîtes Ça m'énerve Voilà Mais sinon les packaging Ce sont canon Donc celui-ci C'est vraiment un mat C'est dans la collection Powder Donc ils disent que Vous pouvez faire un effet Un peu Maquillage backstage Etc Donc bon voilà Moi je ne sais pas trop comment on fait En tout cas je le trouve très joli Pour moi C'est un peu un mat classique Mais c'est vrai qu'il a un fini Très poudré Et donc celui-ci Voilà Vous avez le deuxième Alors vous pouvez voir Par rapport à l'autre Qu'il est quand même Beaucoup plus mat Donc au niveau de la couleur Et bien vous pouvez voir Quand même Qu'il a vraiment Un super joli rendu Il est assez vif Donc franchement je suis contente Parce que je vais vous mettre Quand même celui De Nocibé à côté Pour voir que Que vous puissiez J'arrive même plus à parler Ça commence bien Moi-Holl Que vous puissiez voir Vraiment que ce sont Des textures en fait Différentes Et des couleurs différentes Donc voilà J'ai craqué sur les rouges Ça doit être l'effet Noël Qui m'a fait ça Donc voilà Pour ce que j'ai reçu Dans ma boîte cette semaine Allez On commence tout de suite Le haul action Puisque comme je vous disais J'en ai quand même pas mal Donc voilà Je vous mettrai en deux parties Je pense que Je vais vous tourner Enfin je vais vous faire un montage Pour On est vendredi Donc d'ailleurs vous pouvez voir Que j'ai les cheveux tout cracra J'ai fait un gros kiki Parce que C'est la fin de la semaine Il faut que je me lève les cheveux Voilà Et vous êtes heureux de le savoir Dites moi vous en commentaire Si c'est pareil Si vous essayez d'espacer Vos lavages de cheveux Je sais pas si ça se dit comme ça Enfin vos shampoings quoi Parce que moi J'ai les cheveux qui regressent Énormément vite Donc j'essaye d'espacer au plus possible Puisqu'on dit que Plus on lève les cheveux Plus ils deviennent gras rapidement Donc voilà Dites moi si vous c'est pareil Vous essayez de tirer un peu Comme ça entre deux shampoings Et du coup vous faites des kiki Ou des trucs comme ça Quand vous avez les cheveux tout cracra Voilà Donc allez On commence le haul action Donc je vous mettrai les prix Puisque là je les ai plus en tête Tout d'abord J'ai pris Dans les décos de Noël C'était J'ai pris cette petite tête De nounours Voilà Petite peluche Donc c'est rigide Que vous pouvez approcher Donc vous voyez par rapport à ma main La taille Je la trouvais toute mignonne Alors heureusement que c'est une fosse Bien sûr Puisque je n'aurais jamais voulu avoir Une tête de nounours En vrai Sur mon mur Je trouve ça horrible Mais en peluche Je trouvais ça tout mignon Donc voilà pour ça Ensuite J'ai pris pour mon chéri Des petits sucres d'or Vous pouvez voir que le paquet Est déjà ouvert Puisque quand il a vu Que j'avais acheté ça Il adore ça mon chéri Moi je mange pas trop Mais mon chéri adore ça Donc j'étais quand même Obligée de lui en donner Donc voilà pour ça J'ai voulu en racheter Le deuxième coup Quand je suis allée Il n'y en avait plus Donc j'espère qu'ils vont en remettre Parce que c'est pas très cher Chez eux Ensuite J'ai pris dans la vaisselle jetable Donc c'est des assiettes en carton Voilà j'avais acheté les verres La dernière fois Si vous vous rappelez Donc là vous avez 8 pièces à l'intérieur Je l'ai trouvé assez joli Donc moi en général Je m'en sers plutôt Vous savez Pour mettre des petits gâteaux Des petites choses comme ça Et pour poser sur la table Plutôt que vraiment Dans les assiettes pour manger Ensuite J'étais super contente J'ai trouvé le deuxième Lot de Vous savez C'est les petites boîtes métalliques Avec les mini Ouh là là Le petit nounours Il a perdu tous ses poils J'en ai plein la palette C'est le petit lot Avec les mini rouges à lèvres A l'intérieur Donc celui-là Il coûte un peu moins de 5€ Voilà donc J'avais trouvé sympa La dernière fois Je les ai pas tous testés Mais j'avais trouvé sympa Les premières couleurs Que j'avais pris Donc j'avais envie de tester Les deuxièmes En plus je trouve que ça peut être Également une bonne idée Pour faire des cadeaux de Noël Donc dites moi ce que vous en pensez Dites moi Dites moi les produits Que je vous montre Si vous les avez acheté Ce que vous aimez bien Et tout Voilà j'aime bien savoir Moi ce que vous achetez Ou ce que vous achetez pas Et ce que vous pensez des produits Donc je serais contente Que vous me mettiez tout ça En commentaire Alors je prends vraiment en vrac Parce que J'ai ma caisse à côté là Et puis du coup Je pioche Puisque j'ai pas du tout Rangé à l'intérieur J'ai trouvé Ce petit set de washi tape Donc il y a 24 pièces À l'intérieur Et de Chaque rouleau apparemment Fait 3 mètres Et franchement Je trouvais les couleurs Mais juste Super belles Vous avez un peu de Tous les tons Quand vous avez Dans les tons rosés Vous avez Du rose gold Du gold tout court Vous avez de l'argenté Et moi j'aimais beaucoup aussi Celui-ci Là je sais pas si vous verrez bien Là vous avez le petit fleuri Je le trouvais Très joli Donc je suis bien contente de ça Et je trouve que pour un lot Ça coûtait pas très cher J'ai enfin trouvé Le nettoyant pinceau Dont tout le monde parle On le voit partout Sur les halls Voilà Donc j'avais vraiment bien envie De le tester En général Moi j'utilise simplement Du savon Marseille Pour nettoyer mes pinceaux D'ailleurs faudrait que je m'y attelle Parce que j'en ai Une quantité de pinceaux Tout sales A laver C'est le truc Vraiment je repousse A chaque fois Vous savez jusqu'à ce que Vraiment tous mes pinceaux Soient sales Et après je lave tout d'un coup Je sais que je ferais mieux De le faire directement Mais voilà J'ai la flemme Ça me gonfle un peu Mais bon voilà Faut quand même les laver régulièrement Parce que sinon après Si c'est pour avoir des pustules Plein le visage C'est pas la peine Ensuite toujours au rayon maquillage Je suis super contente J'ai trouvé les fameux métalliques Dont tout le monde parle Là j'avais vraiment super envie De les tester Ils ont l'air juste canon Donc j'ai trouvé trois couleurs Je sais pas s'il en existe d'autres Donc dites moi ça en commentaire Dites moi si vous les avez testés Il parait que franchement Ils sont canons Donc j'ai trop hâte de les tester Il y a le numéro 363 Le gold crush Le 367 Earth Lace Et le 372 Burgundy Beat Donc voilà A tester Je suis trop contente Je vais enfin pouvoir vous faire la vidéo Où je teste les maquillages d'action Parce que j'attendais d'avoir vraiment trouvé Ce qui me manquait Donc voilà Je suis contente Ensuite avant que j'oublie de vous la montrer Puisqu'elle était posée sur le côté J'ai enfin trouvé La licorne multicolore Mais j'ai Mais ça fait au moins Deux trois mois que je la cherche Je crois C'est un truc de folie Donc je suis trop contente Elle est trop belle Elle est bien grande Elle était dans les 12 euros Un truc comme ça je crois Il y en existait en blanche et tout Mais moi j'en ai déjà une violette Et du coup Bah du coup J'avais vraiment envie d'avoir celle-ci Et je la trouve trop belle Comme ça en multicolore Je sais pas si vous verrez bien Si vous la voyez en entier Dites moi ce que vous en pensez Mais je la trouve trop mimi Voilà à côté de ma tête Vous voyez Elle a une grosse tête elle aussi Ensuite on continue avec le maquillage J'ai trouvé un petit Comment ça s'appelle ça Un gel à sourcils en fait Donc au niveau de la teinte Je sais pas trop Il y avait dark brown Et après il y avait pour blonde Donc j'ai pris le plus foncé Mais j'ai pas trop l'habitude Il a l'air quand même vachement foncé Donc à tester Voilà ça ça coûtait pas trop cher Je crois que c'était dans les 99 centimes Un truc comme ça J'ai trouvé également Le rouge à lèvres Qui me manquait Vous savez je vous ai montré Dans mon dernier J'avais trouvé 3 2 ? 3 ? Combien j'en avais trouvé ? 3 ? 3 teintes Et du coup j'ai trouvé Celle qui me manquait Donc vous savez Ce sont ces rouges à lèvres Voilà qui vous font un peu Un ombré au niveau Bah des lèvres Puisque ce sont des rouges à lèvres C'est bien Johanna Tu es très logique comme personne Et donc qui ont le packaging Tout mimi Qui est en coeur Donc voilà J'ai trouvé au rayon Des décorations de Noël Là où il y a tous les papiers cadeaux Etc Une jolie petite boîte Comme ça Donc je vais m'en servir Pour offrir forcément Des petits cadeaux Voilà j'ai acheté Quelques petits maquillages Etc Pour ma maman Pour Noël Donc je pense les mettre Ailleurs Donc je la trouvais Vraiment trop belle Franchement j'ai hésité A en prendre genre Plus vous savez Pour moi Pour ranger dans mon bureau Donc je ne sais pas Peut-être que si je retourne Je me laisserai tenter Parce que je les trouve Vraiment jolies Au niveau des couleurs Et de l'art Ensuite J'ai trouvé un petit parfum Comme ça Pour les cheveux Donc il n'y a pas écrit La senteur Il y a marqué Si Enfin ça sent les fleurs Apparemment Et je trouvais que ça sentait Assez bon Donc par contre Le packaging Je trouve c'est un peu l'arnaque C'est pas vraiment rempli Alors je ne sais pas si c'est quel Il n'avait pas l'air d'avoir Vous savez Ça sent vraiment Enfin moi je trouve Que ça sent vraiment C'est agréable Comme odeur C'est assez léger Un peu fruité Il n'avait pas l'air D'avoir été pichité Pourtant Et là vous ne verrez pas Mais en fait Il n'y a du produit Qu'à partir de là Donc je trouve C'est un genre un peu l'arnaque Il n'y a pas de grand chose À l'intérieur Ensuite j'ai trouvé Dans les parfums Le Marsala Donc ça c'est un parfum De la marque Figenzi Ou je ne sais pas si on le dit comme ça Ou Figenzi Ou Figenzi Donc c'est un parfum Qui fait 100ml Donc il se présente Comme ceci Au niveau du packaging Il est assez sobre Je trouve que le packaging Est assez sympa Je crois que c'est un parfum Qui coûte genre 2€ Un truc comme ça Ou moins de 3€ Donc je trouve que Pour un parfum à 3€ Le packaging il est sympa Et au niveau de l'odeur Je ne saurais pas trop vous le décrire Parce qu'en plus Il n'y a pas le descriptif dessus C'est assez frais Je trouve qu'après J'ai senti plusieurs parfums De cette marque là Et je trouve qu'en première odeur Il sent quand même pas mal l'alcool Donc à voir Moi je ne mets pas les parfums Sur ma peau d'habitude Mais là c'est clairement En plus je le mettrai encore moins Sur ma peau Puisque vu comme je trouve Qu'il sent fort l'alcool Mais je trouve qu'après Il a vraiment une bonne odeur Donc à voir Je ne sais pas Dites moi si vous les connaissez Cette marque Parce que j'en ai acheté plusieurs Pour tester Mais si vous avez l'habitude De les porter etc Ce que vous en pensez Parce que voilà Je ne les connais pas trop Et donc c'est pour ça Que à ce prix là J'avais quand même envie de les tester Et du coup De la même marque J'ai pris celui-ci Donc le Stacy B Je trouvais qu'en plus de ça Là pour le coup Le packaging Il était canon Il se présente Comme ceci Donc franchement Je le trouve super joli Même posé Je trouve que c'est Vraiment sympa Même en déco Celui-ci je trouve Qu'il sent un petit peu moins l'alcool Mais quand même Mais celui-là Il sent un peu moins l'alcool Je préfère quand même celui-ci Que le Marsala Je sais que Il y a des personnes Qui disent Qu'ils ont un peu des équipes Alors sur des grandes marques Etc J'ai pas le truc de référence Donc si vous savez Parce que je crois Qu'il y en a qui apparemment Sentent un peu comme le Chanel Comme voilà Comme plusieurs marques Etc Donc si vous le savez Bah dites-moi en commentaire En fait à quoi il correspond Ceux-là Et puis voilà Mais enfin sinon Je trouve que franchement Celui-là Il est assez sympa L'autre Je suis plus réservée sur l'autre Mais celui-ci Je l'aime beaucoup J'ai également pris Donc toujours dans les nettoyants Beauté Etc J'ai pris Vous savez C'est les petits produits Pour se laver les mains Les pousse-pousse Donc qui sont spéciales En déco de Noël Comme ça Donc voilà Je trouvais que c'était joli L'odeur C'est un peu je pense Toujours la même Parce que j'avais acheté Vous savez les mêmes Comme ça Mais avec des fleurs Etc Dessus Je trouve qu'ils sentaient A peu près pareil Mais franchement Ils sentent super bon Et puis voilà Ils lavent bien les mains Moi je fais une consommation De produits pour les mains Comme ça Une quantité astronomique Donc je crois que ça coûte 99 centimes C'était vraiment pas très cher Et j'en suis bien contente Ensuite je vais vous montrer Encore trois petits produits Qui me restent là Dans cette caisse Et puis je vous dis On se retrouvera Pour une prochaine vidéo Pour la deuxième partie Pour la prochaine fois Parce que je pense Que je vais couper là Qui en a déjà pas mal Donc j'ai trouvé Un petit kit Comme ça Axe Donc je trouve Que c'est une idée sympa Pour offrir Moi je l'ai pas pris Pour offrir Moi je l'ai pris Pour mon chéri C'est les produits Qui l'utilisent En général quoi Et là pour le coup Ça valait pas très cher Puisque je pense Je me rappelle plus C'était dans les deux Ou trois euros Et normalement Si vous l'achetez au supermarché C'est à peine le prix du déo Donc voilà Donc j'en ai profité en fait Mais sinon je trouve Que c'est une idée aussi sympa Pour offrir un petit cadeau De Noël Toujours dans l'esprit Cadeau de Noël J'ai trouvé Ce petit kit Que je trouvais Trop mignon Avec des petits crackers C'est pareil C'était dans les deux Ou trois euros Et à l'intérieur Donc vous avez des produits Donc qui vous le mettent derrière Donc je sais pas si vous verrez Bien tant que je regarde Si je vous montre la bonne chose Je ne suis pas sûre Voilà Donc en fait vous avez Un gommage pour le corps Une crème pour les mains Une lotion corporelle Et un gel douche Donc voilà Qui sont envalés individuellement dedans Donc moi je l'ai pris pour offrir comme ça J'en ai pris deux Un pour ma maman Et un pour ma soeur Mais sinon vous pouvez très bien Ouvrir le paquet Et les offrir individuellement Même les disposer Vous savez Si vous faites une grande table de Noël Vous pouvez en mettre un Au place pour les femmes Et tout Ça peut être sympa De leur en mettre un A chaque assiette Donc voilà pour ça Et le dernier article Que j'ai trouvé Ça fait super longtemps Que je le cherchais C'était Ces cubes Avec l'effet Vous savez Qui change de couleur Donc J'étais trop Quand on en allait trouver C'est pareil Ça fait au moins Je crois Deux mois Je pense que je les ai vus Dans des halls Que je les recherchais Ils étaient pas chers Je crois que c'était dans les 2 euros Un truc comme ça Il existe également En couleur Tout noir Et qui fait Paillettes noires et dorées Et également Je crois Que c'était En Alors là je sais plus Le troisième Je crois qu'il est Ah je me rappelle plus Le troisième Je sais qu'il y a trois couleurs Le troisième là sur le coup Ça me vient pas D'ailleurs il est mouillé Je ne sais pas pourquoi c'est mouillé J'ai un produit Qui a dû couler A mon avis Dedans Donc voilà pour ça Et franchement Ça c'est trop pratique Pour ranger Écoutez J'espère que la vidéo Vous aura plu Moi je vous fais De gros bisous Comme je vous le dis A chaque fois Ça fait toujours plaisir Voilà Si vous mettez des petits commentaires Moi je Je réponds à tout le monde En commentaire Pas forcément Tout de suite Dans la minute Mais je réponds à tout le monde Donc ça fait toujours plaisir Qu'on puisse discuter ensemble Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas De mettre des petits pouces en l'air De vous abonner Si c'est pas déjà fait Ça fait toujours plaisir Je tenais à remercier Tous les nouveaux Je vous le dis pas à chaque fois Mais franchement Vous imaginez pas Comme ça me fait plaisir A chaque fois De voir que vous vous abonnez A chaque fois Et franchement Merci à vous Parce que vous me faites vivre Une super belle aventure Et là on a dépassé Les 3000 abonnés Je trouve que c'est un truc de malade Et franchement Je vous le dis pas assez Mais en tout cas Merci beaucoup A vous tous Tous les anciens Qui sont abonnés Tous les nouveaux Voilà Moi je vous fais de très gros bisous Et on se retrouve très vite Pour la deuxième partie du haul Ciao ciao Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz